Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je suis Sylvain Cordier, conservateur au musée, et l'un des commissaires de l'exposition « Métamorphose dans le secret de l'atelier de Rodin ». Alors l'œuvre dont je voudrais vous parler s'intitule « La main de Dieu ». Il s'agit d'un marbre qui est réalisé dans l'atelier de Rodin par l'un de ses meilleurs praticiens qui s'appelait Louis Maté. Il faut savoir que la production de marbre de Rodin est systématiquement le fruit d'une collaboration très intense entre le maître Auguste Rodin et l'un de ses praticiens taillant le marbre à sa demande et selon ses directives. Lorsqu'on se penche sur l'œuvre qui est tout à fait monumentale, on perçoit très bien cette main gigantesque qui émerge d'une sorte de bloc de matière, qui est évidemment le bloc de marbre que le sculpteur laisse brut, mais qui évoque les nuages de la création. Et dans cette main, on perçoit là encore cette sorte de masse informe de matière et ça n'est qu'en faisant le tour de la sculpture que l'on réalise que de cette masse de matière émerge en réalité, et c'est extrêmement fin, c'est extrêmement touchant, un couple enlacé, le couple d'Adam et Ève qui naît à l'humanité sous l'action de modeleur du créateur de l'univers. Le sujet évidemment n'est pas anodin pour l'exposition, il n'est évidemment pas anodin pour Rodin en tant que sculpteur, c'est Rodin créateur de sculptures qui se fait le créateur du créateur et ça nous semblait évidemment tout à fait passionnant pour introduire l'exposition. Venez découvrir cette œuvre, venez découvrir l'exposition qui recèle un grand nombre de trésors dont la plupart sont pour la première fois présentés en Amérique du Nord.